... Toulouse 15e accueille Metz 12e, 2 points d'écart entre ses deux formations. Toulouse n'a pris que 2 points sur les 4 derniers matchs et s'apprête à retrouver l'Europe dans son stadium. Dans quelques jours, les Toulousains accueilleront l'équipe de LASK-Linz lors de la deuxième journée de la phase de poule de l'Europa League. Mais d'abord, il faudrait battre Metz avec Spierings, Donoum et Dalingra titulaires. Les Messins ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Sabali, Assoro et Elisor sont titulaires. Pour des Messins qui ont envie de se rattraper de la défaite subie à domicile contre Strasbourg lors de la journée précédente. Énorme opportunité pour Sabali. Ça passe au-dessus. Metz a bien failli marquer le premier but de la rencontre. Toulouse passe à l'attaque à son tour avec ce centre. La remise de Donoum légèrement en retrait. Et le ballon bien placé dans le but par Niklas Schmitt. Le premier but en Ligue 1 Iberitz pour le joueur allemand. C'est l'une des recrues du TFC. L'ancien joueur du Werderbrenne donne l'avantage à Toulouse à la 31ème minute. Très bonne situation pour les Toulousains. Il mène au score. Mais ça reste à confirmer. Car Metz a montré des capacités offensives intéressantes. Et notamment la première occasion de Sabali. Alors le TFC reste en position d'attaque avec Tessler sur le côté. Le centre en retrait. La reprise manquait une deuxième chance. C'est contré. La superbe parade d'Alexandre Oukidja très sollicité. Toulouse recommence avec un nouveau centre. Une reprise de la tête et encore Oukidja. Il est très sollicité et réussi à sauver ce qu'il faut pour que son équipe n'ait toujours qu'un but de retard. Les Toulousains ne se désespèrent pas. Tessler en retrait. Thaïsse Talingra surgit pour placer le ballon au fond des filets. 2 à 0 pour Toulouse à la 43ème minute. Voici enfin le premier but de la saison pour l'attaquant néerlandais. Hauteur de 12 buts la saison dernière. Il lui manquait le but libérateur pour cette nouvelle saison. Le voici. Celui du 2 à 0 pour le TFC. Et c'est le score à la mi-temps. L'Astro Bologna, le coach du FC Metz, procède à des modifications. Trois joueurs d'un seul coup pour le début de la seconde période. Kamara remplace Atta. Vanden Kerkhoff remplace Sabali. Diallo remplace Assoro. Son équipe espère revenir avec cette nouvelle configuration. Notamment sur cette reprise de la tête. Mais ça passe à côté. Toujours un manque de précision important. Un geste final manqué par Maïga. Puis ce changement toulousain. L'entrée sur le terrain de Franck Magry. Un choix payant pour le TFC. Car le ballon est récupéré. Bangré peut décaler Magry. Il s'enroule autour du défenseur. Pour marquer sous la barre le but de la victoire certaine de Toulouse. 3-0 à la 82ème minute. Le deuxième but de la saison pour l'une des recrues cette saison du TFC. L'ancien Bastia est efficace. Ce 3ème but est celui de trop pour l'équipe Lorraine. Qui a le mérite tout de même d'attaquer. De se procurer cette occasion. Une reprise de la tête sauvée par Guillaume Rest. Dommage de ne pas avoir pu réduire l'écart. Udol n'a pas réussi à marquer ce but. Une dernière chance dans cette partie pour Toulouse. Une occasion de 4ème but avec Magry. Ça passe juste à côté. A quelques millimètres du poteau. Pas de but supplémentaire mais une victoire nette du TFC. Sur un score de 3-0 contre Metz.